allez cette fois-ci c'est la bonne oh mon petit meilleur merci beaucoup pour ton prime salut à tous la saison est passée vivement l'euro de ouf t'imagines qu'on est à peine à la fin de la saison on est la semaine 48h avant le dernier match de de championnat on est en train de se dire vivement le retour merci pour ton prime mon frérot t'es un tueur j'espère que ça s'est bien passé pour toi cette année on va continuer à avancer nano refait une sauvegarde devant le match de tottenham ça peut rebug ouais c'est pas con du tout ce que t'es en train de dire je vais le faire de suite t'as absolument raison tu es un très très bon très très bon adjoint imagine la carrière elle est morte on avait proposé 14 millions c'était à brighton bah ce coup ci ce sera à newcastle j'espère juste qu'on va réussir à rechoper les 14 millions parfait ça passe je le ferai après tout ça plein d'entraînement tous ces trucs là je le ferai pas avec vous parce que ça vous fait ça vous perd du temps c'est chiant je le fais à la fin du live pour la prochaine fois vous m'avez dit une petite sauvegarde vous avez pas raison une petite sauvegarde tac et on va peut-être même renommer notre carrière manager puisque nous ne sommes plus à Sheffield nous sommes à West Ham donc on va s'appeler West Ham Golden Projects you know oh merde attends je me trompais décidément c'est parfait on continue Aréola n'est pas sur la liste il me semble non mais c'est sûr qu'on l'a perdu le deal qu'on avait c'est sûr qu'on l'a perdu pour le bêtis offre de lance pour Thilo Kerrer offre d'Aston Villa pour Mokoko alors Mokoko vous m'avez dit vous voulez pas que ça bouge donc ça reste Thilo Kerrer on va on va négocier le même prix pour lance il choisira où il veut aller c'est minimum 14 et si tu peux aller me gratter quelques millions ne te gêne surtout pas ça fait chier que ça ait planté ça fait vraiment vraiment chier accueil d'équipe Aréola sur transfert mais du coup on ne l'aura pas à l'offre du jeune de bêtises c'est sûr qu'on ne l'aura pas après on peut l'acheter si ça vous va c'était quoi son blase ça je vais le chercher directement là-bas c'était Diaouné Dia ou Né à Saint-Diaouné il est là ça peut être pas mal a priori il est en équipe espoir d'Espagne si j'en crois la photo c'est tout ce qu'on avait fait les frérots je crois qu'il n'y avait rien d'autre échange Alphonse Aréola contre Lucas Perry retente l'échange on peut tenter si vous voulez c'est qui qui s'en va là Andy Irving ciao mec West Ham c'est un peu le reine anglais pour moi ouais c'est une plutôt bonne comparaison toutes les comparaisons ne sont pas valables mais en tout cas celle-ci est pas mal Connor Gallagher qui va partir à la Real Sociedad ok une offre de transfert de Manchester pour coeur du ma j'accepte direct je négocie même pas il est en fin de contrat ça me fait chier de le vendre à Manchester par contre ça me fait surchier de toute façon il jouera pas ah Lens Lens propose 14,4 c'est mieux que les 14 de West Ham on peut pas annuler l'offre de West Ham dommage ça on accepte Lazari je le garde j'ai vraiment besoin de le garder ça va nous faire un peu d'oseille ok super j'espère que Thilo Kerrer va choisir Lens plutôt que Newcastle bon finalement on s'en sort pas trop mal dans notre histoire le départ de Thilo Kerrer est-ce qu'il a choisi Lens ou Newcastle il a choisi Newcastle quelle erreur quelle erreur le départ de Kerzuma allez casse-toi blaireau ça récupère de l'oseille c'est très très bon ça du coup on a combien 63 voilà c'est pas mal tu vois en dégraissant on a récupéré quasiment le budget initial on est très très fort messieurs très 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 fort lui ça dégage il faudra qu'on passe par le réseau de recrutement du centre de formation aussi ça me parait vital quitte à avoir des joueurs sur la réserve à 65 de général autant qu'ils aient 16-17 ans tu penses quoi d'une carrière avec Luton Town je pense que c'est très très dur je pense que c'est vraiment dur si tu l'as fait en ultime je pense que accroche-toi et si tu le fais bon courage il y a Rémi Pilo qui devrait partir à Bologne quel choix de carrière bizarre si tant est qu'il accepte on va refaire l'offre et c'est le moment du sondage sondage de gardien ah je crois que j'ai pas le le général encore de de Lucas Chevalier ce sera peut-être après ce match quelle heure il est ah et c'est le dernier c'est vraiment vraiment le dernier les frérots enfin je peux pousser un peu plus que 23h mais c'est pour vous est-ce que c'est pas le dernier match d'Alphonse Arreola ou est-ce que vous voulez peut-être une dernière une dernière recrue moi j'aimerais bien connaître le général de Lucas Chevalier avant de faire une offre Lucas Chevalier je pense que c'est un peu moins bon que Lucas Chevalier que Marcin Bulka je regarde juste Mavad Arjvilis il est parti il est quand même parti à Arsenal donc pas de regrets de toute façon il est fort il est très 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 fort on attend on attend un petit peu j'avais dit que je voulais une doublure sur les côtés lui est parti à Sassuelo donc on peut le dégager au milieu axe je pense qu'on est bien en fait c'est le manque de Jarrod Bowen qui nous fait chier David Neres c'était pas mal Mason Greenwood c'est pas mal mais c'est cher 35 millions pour un joueur il est jeune 35 millions pour un joueur à 80 c'est un peu cher lui on va le prendre j'attends il peut jouer à droite et à gauche il va vite Diaone je pense que toi on va se revoir toi et moi Guerriger c'est plus un axial il y a toujours le Gout Maxwell Cornet et Rémi Pinault ça a été rejeté l'offre de Bologne ça Maxima je pense pas que je vais le prendre Savio on avait dit non Kanginley Kanginley c'était pas si cher que ça finalement 37 millions mais c'est pas assez rapide pour le jeu coté même chose pour pour Amin Guiri franchement Adingra ça aurait été très très solide tu mets Adingra il peut jouer à droite à gauche tu mets Adingra doublure de de Mohamed Kudus tu mets Diaone doublure de Timo Werner Saïd Benrama doublure de Paqueta est-ce qu'Adingra ça vous chaufferait parce que ça vaut 10 millions et après on achète le gardien soit Marcine Boulka soit Lucas Chevalier selon ce que veut le chat et je pense que le mercato sera fini je pense qu'il faut recruter un MC moi un MC je pense pas je pense qu'on est bien si tu prends Adingra c'est 10 millions t'as pas un MC pas cher il y a Josh Da Silva à moins de 20 millions t'as Josh Kulen à moins de 10 millions et t'as Calvin Phillips à 15 millions est-ce que ça passe mais bien sûr que ça passe on peut faire Calvin Phillips Adingra plus un gardien j'en suis quasi sûr il est pas mal en passe il est pas mal vous voulez qu'on fasse revenir Calvin Phillips est-ce que ça vous va ça Calvin Phillips Adingra plus un gardien Adingra moi je kiffe l'idée ça marche pour Adingra un petit Angel Gomez Angel Gomez j'ai déjà pris avec la carrière d'Aston Villa donc c'est pas possible bonne idée Adingra Calvin Phillips en prêt encore en prêt tu crois vas-y Adingra tout le monde est chaud donc je le prends il va nous apporter un petit truc en plus je pense sur le banc c'est une très très bonne chose 11 millions 6 Adingra Calvin Phillips ou un autre milieu axe et un gardien qu'on a pas encore qu'on a pas encore décidé qu'on a pas encore choisi on a dit c'était 11 millions 6 c'est ça 11 millions 6 pour Emerson plus Emerson non Emerson je vais en avoir besoin je pense 11 millions 7 allez ça passe prendre Dominguez de Forest c'est sans former Calvin Phillips on finit avec Adingra et on parle du milieu axe peut-être que Calvin Phillips ça peut être problématique parce que c'est beaucoup le même stéréotype que Souchek et d'un autre côté peut-être que si tu prends un milieu axe plus axé dans le merde j'ai mis important quel con ah bah c'est ce qu'il voulait mais peut-être on va avoir le choix entre soit un milieu défensif axé sur ça sur la récupération et le côté vraiment combatif au milieu soit comme WorldPros un milieu qui fait qui fait le jeu qui est bon techniquement balle au pied Adingra c'est pas mal c'est vraiment vraiment pas mal ça nous a pas coûté très cher il nous faut un milieu axe un gardien et on sera au top du top ça commence à prendre de la gueule c'est vraiment pas mal cette histoire après ça se complète bien moi je trouve Thomas Souchek James Ward proz Lukaku Mukoko Paketa Benrama c'est bien cette histoire c'est très très bien il nous faut un milieu axe les frérots et un gardien le gardien je pense qu'il y a vraiment deux qui se dessinent particulièrement et milieu axe on aurait le choix entre Josh Da Silva notre ancien joueur qui est bon partout 77 en passe lui on va venir le chercher je pense ça coûtera pas très cher Josh Kulen c'est pas cher mais j'ai peur que ce soit c'est le même profil que Calvin Phillips en moins bon même âge mais c'est moins bon tu vois c'est un peu plus petit c'est un peu moins bon passeur un peu moins bon dribbler un peu moins bon défenseur et un peu moins bon physique donc à choisir tu vois je préfère vraiment Calvin Phillips Gendouzi ok on peut regarder mais Gendouzi ça va coûter cher les mecs ça va coûter beaucoup trop cher je pense il est de retour à l'OM il est en fin de contrat pourquoi pas en fait c'est peut-être une très bonne idée Josh Da Silva on le connait on sait à quoi s'attendre oui c'est une très bonne remarque Pierre Lesmélou la légende la légende Pierre Lesmélou n'a pas fait la saison qu'il a fait en vrai dans cette carrière manager donc on va le laisser tranquille N'Golo Kanté pourquoi pas presser vieux N'Golo Kanté c'est les salaires peut-être qui sont démesurés écoutez on va faire le match contre Tottenham et je pense que ce sera la discussion de demain soir demain soir on va voir si on si on fait venir un milieu axe je vais juste sauvegarder un milieu axe et qui comme gardien je suis content d'avoir pris West Ham ça fait juste chier parce que je vais les prendre sur FC25 donc ça fera doublure mais c'est pas grave ça va je rigole c'est une blague j'aurais bien aimé jouer un match à domicile par contre parce qu'il est joli le stade de West Ham mais je crois que le premier match il se joue à Tottenham il me semble Maxence Cacré ouais l'idée est plutôt bonne N'Golo Kanté pourquoi pas Fofana au milieu Fofana l'ancien de Lens tu veux dire Seko Fofana l'idée est plutôt bonne allez on va poser nos balls on va dire que la qualification en Europa League est obligatoire sachant qu'on sort d'un échec on n'était pas coach la saison dernière de West Ham mais ils ont fait deuxième de leur pool je crois et ils sont sortis au barrage contre eux qu'est-ce que j'avais dit Feyenoord il me semble que c'est ça on a fait un gros mercato c'est pas fini on a beaucoup dégraissé j'avais changé la couleur du maillot imagine c'est ça qui m'a fait bugger c'est la couleur du maillot ce serait terrible est-ce que tout est bon on a fait venir Adingra en plus et c'est parti on peut faire venir le frère de Juren Timber c'est une bonne idée il est mis du axe en plus bonsoir nano salut Benji comment ça va tu stream sur quoi comme PC je stream avec un Mac je stream pas avec un PC on est parti dernier match de la soirée la suite ce sera demain soir si vous êtes libre je vous dis demain soir il n'y a pas de match de foot donc si vous êtes libre je me rends dispo pour vous avec grand plaisir et on aura bien avancé on aura commencé à dessiner déjà on aura choisi notre nouvelle équipe pour cette deuxième saison on aura fait un Mercato plutôt bon je trouve plutôt intéressant qui n'est pas fini il nous reste un gardien un milieu axe à trouver et un premier match à gagner contre la nouvelle équipe de Bernardo Siva il faut quoi comme type de joueur on en parlera demain soir mais je pense qu'il faut un milieu axe je ne sais pas si je le veux défensif ou passeur et le gardien puisqu'Alphonse Areola vous ne l'aimez pas et pour le coup difficile de de pas vous donner raison en vrai j'aime bien j'aimais beaucoup beaucoup la carrière manager avec Sheffield j'aime plutôt bien on verra les résultats mais j'aime plutôt bien ce qui se dessine avec West Ham et vous l'avez vu ils ont changé ils n'ont pas mis Richard Lisson en pointe ils ont mis Pavlidis à la place ce qui veut dire que Richard Lisson est sur le banc ils ont quand même une sacrée belle équipe allez petit allez Timo allez Timo ouah Lukaku il est perdu qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais un appel au premier poteau Lukaku c'est pas du tout ça que je te demande on a des grands et on a des bons c'est la courbe de Ward Proz elle me fait halluciner regarde ce que je peux faire je peux faire des trucs de fou regarde regarde moi ça regarde moi ça c'est un truc de zinz c'est quoi ce joueur là James Ward Proz c'est un truc de fou les courbes j'aime bien j'aime vraiment bien le fait que je sois à West Ham c'est vous qui avez choisi calme toi Luc Shaw on va te tacler tu vas te blesser allez Timo Timo Werner il sert qu'à ça à courir mais accélère Lukaku sale con qu'est-ce qu'il fait si loin des buts attends mais il y a un problème avec Lukaku c'est pas possible reste devant tu mets tellement de temps pour revenir à ta place autant que tu restes devant à jouer la carotte je vous jure que si on marque un coup franc je fais gagner un maillot je sais pas si ce sera ce soir si ce sera dans 6 mois relève toi rend ouf ce gardien une petite victoire pour la première journée de championnat ça me mettrait les carottes dans la marmite mais qu'est-ce qu'il fait à chaque fois il dit jamais dans la surface Lukaku c'est un truc de fou allez James oh bien joué c'est pas fini c'est pas fini il est pas mal le match il est serré il est un peu dur mais il est pas mal allez lâche pas lâche pas Abdoulhamid lâche pas bien joué Alphonse Bernard de Silva à Tottenham ouais j'avoue que Bernard de Silva à Tottenham c'est un peu c'est un peu une surprise ça va être la mi-temps les amis ça se passe bien je réponds juste à un message et je suis votre boy ça dit quoi détail du match 54% de possession pour Tottenham 46% pour nous on a frappé 3 fois on a frappé 2 fois Ward Proz est plutôt bon sans trop de surprises Pavlidis c'est fort 82% il a bien progressé c'est pas mal du tout Koulozevski il est enceinte de la juve 84% 86% Maddison il est une équipe de fous le plus nul le plus nul c'est Luke Shaw avec 82% je crois égalité avec Pavlidis ils ont une sacrée équipe Yves Bissouma 82 Patrick Schick 82 Vandeven 81 c'est à dire que Vandeven il a pas trop joué la saison dernière sinon il aura un peu plus ils ont une sacrée équipe oh la 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 c'est une année j'étais parti en début de soirée est-ce qu'il y a eu des changements il y a eu quelques changements je sais pas quand est-ce que tu es parti il y a eu un un putsch contre Alphonse Areola donc a priori c'est son dernier match avec le maillot de de West Ham on va avoir un nouveau gardien il faut qu'on se pose la question de savoir si oui ou non on achète un autre milieu axe peut-être qu'on va avoir une carence au niveau des milieux axe Lukaku est arrivé pour 35 millions c'est son premier match on a fait venir Timo Werner pour pas très cher ce qui est plutôt pour l'instant une bonne idée merde on a fait venir aussi mais ça peut-être que tu étais déjà là notre ami Presco Presnel Kimpembe qui était descendu en deuxième division et globalement on est plutôt pas trop mal on a beaucoup dégraissé on a vendu Kurtzuma on a vendu Thilo Kerrer Kurtzuma parce que je l'aime pas et Thilo Kerrer parce qu'il est parti en vrai et que je comptais pas du tout sur lui j'ai un peu de mal dans ce match là à trouver Lucas Paqueta et le match est plutôt serré j'avoue que si ça fait match nul ça me déplairait pas mais Lukaku c'est un scandale ohlala j'espère que c'est le premier match d'adaptation et que et que voilà peut-être que Lukaku seul attaquant peut-être le jouer avec deux deux attaquants mais je je vais faire rentrer Yusufa Moukoko qui avait été acheté par par mon prédécesseur non putain j'étais rouge quelle tâche on va faire rentrer Moukoko il est dur ce match il est super super dur on va faire rentrer Saïd Benrama Adzingra va rentrer à la place de Timo Werner trois changements offensifs et je pense que ouais il manque un milieu axe vous avez raison parce que Edson Alvarez pourrait potentiellement rentrer à la place de Thomas Chouchek ouais ouais Mavropanos va rentrer il est pas mal Mavropano j'aime bien on va solidifier la défense aussi il reste 15 minutes 15 minutes toujours 0-0 casse toi coucou mon Nando comment ça va ça me fait plaisir salut mon Nankan comment vas-tu Gendouzi je le vois grave un retour en première ligue l'idée est bonne de Gendouzi en plus il est en fin de contrat je dis pourquoi pas il est plutôt plutôt assez polyvalent je veux pas perdre ce match c'est mort c'est archi mort 0-0 si tu veux mais il est hors de question que je le perde tu passes c'est vrai oh la 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 c'est mort cargou le but il est magnifique il est magnifique 89ème minute de jeu regarde moi ce but de fou sans contrôle la frappe elle est sous la barre pleine une carme tu peux mettre n'importe qui au gardien il ne peut pas aller la chercher non est pas possible c'est pas possible il ne peut pas aller la chercher 88ème minute de jeu il aura tenu 80 minutes c'est terrible c'est terrible c'est terrible je suis allez petit allez petit oh la 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 mais c'est quoi ça après ils ont une superbe équipe franchement la vérité le joueur le plus nul sur le gazon côté Spurs c'était Luke Shaw 82 ils ont une équipe on a perdu 1-0 j'aurais préféré faire match nul ils avaient la possession franchement l'équipe était très très forte sincèrement l'équipe était très très forte en face t'imagines Vicario 85 Christian Romero 85 l'équipe elle est forte elle est sur forte 86 James Madison il n'y a rien à dire on a perdu ce match ça me fait chier parce que je voulais prendre au moins un point mais on commence contre Tottenham qui est une équipe qui a fini deuxième la saison dernière dans cette carrière c'est relou mais c'est que le premier match Lukaku a été plutôt décevant sans blague on va dire je sais qu'il peut faire mieux de toute façon ce ne sera pas difficile de faire mieux Lukaku a priori comme le disait Dij dans le chat il est venu avec les Timberlands il n'est pas venu avec les Adidas il n'a pas mis les crampons il a mis les chaussures de sécurité enfoiré bon qu'est-ce qu'il nous reste pour demain soir si tant est que vous soyez dispo demain soir il nous reste le milieu axe à trouver le gardien on va avancer un petit peu on va jouer contre les promus contre l'Eister il y a un mec qui a fait une très bonne saison à l'Eister cette année le milieu axe qui a un nom composé une offre de transfert les White Cats c'est Vancouver ça c'est le Canada on va l'accepter une offre de Austin on va l'accepter ça on va l'accepter aussi je vais juste regarder on va se quitter d'ici 5 minutes grand maximum Chelsea a perdu Southampton est remonté Leicester a perdu aussi dans son premier match 2-0 j'avance juste un peu j'aurais aimé avoir la note de Lucas Chevalier mais ça c'est le départ de je ne sais pas qui ciao mec merci pour les souvenirs c'était incroyable tu resteras un de mes meilleurs joueurs all time vraiment ok Marshall vendu ok ok une offre pour Chester je ne veux pas de ton échange qui pue et donc je n'aurai pas la notation donc ce sera demain soir je pense je pense que ce sera demain soir voyons les premiers résultats qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu Aston Villa qui a battu Brentford nous on a perdu contre Tottenham on a Liverpool qui a gagné contre Wolverhampton Bournemouth qui a battu Southampton Arsenal qui a battu Brighton Sheffield qui a battu Chelsea let's go mon ancienne équipe Leeds qui est remonté qui a battu Leicester dans le choc des promus City qui a battu Everton 2 buts à 1 Manchester United qui a gagné contre Nottingham Forest 2-0 et Newcastle qui en a mis 4 à Luton Town qui s'est maintenu ok il faudrait qu'on aille voir à la fin du Mercato ça sera plutôt demain soir puisqu'on est le 23 août demain soir on ira voir à la clôture du Mercato les équipes que se sont fait Manchester United City Arsenal etc on a vu qu'Arsenal avait acheté Mamadar Jvili bon j'aurai pas la note pour ce soir ce sera demain soir je vous donne rendez-vous demain soir du coup on aura la note de Lucas Chevalier on choisira entre Lucas Chevalier Marcin Boulca il faudra un milieu axe moi j'hésite entre Calvin Phillips et potentiellement Josh Da Silva rappelez-vous on l'avait acheté pour 6 millions potentiellement chez Phil on le revendait pour 18 et ce serait le seul joueur qui nous suivrait dans cette nouvelle épopée il y a la question Matteo Ganduzzi aussi qui est en fin de contrat français 25 ans plutôt pas mal aussi ça coûtera peut-être un peu plus cher que Josh Da Silva à voir mais c'est pas mal du tout et après c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bon il nous faut un gardien un milieu axe ça va se jouer je vous dis Josh Da Silva potentiellement Ganduzzi Calvin Phillips pour le milieu axe et on fera des sondages et Marcine Boulca dans les cages ou Lucas Chevalier aucun des deux n'est modélisé j'ai l'impression ça y ressemble mais c'est modélisé à la brésilienne je crois donc on verra ça demain et il nous reste 50 millions on est large on peut même aller au resto après si vous voulez on est pas mal les amis je vous laisse sur cette belle image de notre effectif je suis heureux de vous retrouver dans ces lives là on live à coup sûr demain soir c'est sûr et certain et puis et puis c'était très chouette nouvelle équipe West Ham après une belle saison à Sheffield je mets à jour du coup les emojis donc demain il sera plus possible vous pouvez le spammer une dernière fois si vous voulez en termes de souvenirs mais il sera absolument plus possible de spammer cet emoji là puisque demain il sera remplacé par celui de West Ham et ce sera la fin aussi des emojis Maxwell Cornet Josh Da Silva qui seront certainement remplacés par par Lukaku par Paqueta peut-être par Presco je sais pas qui c'est que je vais choisir mais je pense que ça va se dessiner sur ça Paqueta, Presco, Lukaku à mon avis parce que bon Timo Werner il a quand même le charisme d'une huître donc ça va être compliqué de le mettre en photo mais pourquoi pas les amis je vous fais plein de bisous moi j'ai passé une excellente soirée avec vous c'était très sympa ça m'a fait plaisir de reprendre les lives et puis et puis je vous dis à demain soir même heure même endroit on se retrouve vers vers 20h et et voilà merci pour tous les subs merci pour tous les follow et et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain soir bisous les frérots on se voit demain je vous aime portez vous bien et un petit big up aussi à nos amis sur la rediff sur youtube portez vous bien les amis je vous kiffe à demain et on se voit et on se voit